bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif moi c'est Audrey et ceci est un podcast principalement dédié à mes créations de tricot bonjour et bonne année du coup oui c'est le premier épisode 2020 je suis rentrée de mes petites vacances et je suis rentrée de Roumanie où j'ai passé quelques semaines avec mon copain et après je suis partie en week-end sur paris pour pour un projet et du coup voilà c'est mon retour et j'avais envie de commencer par enregistrer le podcast puisque en général c'est ce qui me met dans ce qui me donne beaucoup d'envie au niveau projet en fait tricot que ce soit pro ou perso ça me remotive bien donc j'avais envie de commencer par ça j'espère que vous allez bien que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous avez pu vous reposer et que en tout cas vous commencez l'année avec avec envie voilà il ya et sur de bonnes bases moi ça va très bien je suis un petit peu je sais plus trop où mettre face et voilà vous excuserez un petit peu et surtout c'est là on connaît la stratégie rouge à lèvres c'est quand je suis je suis fatigué je suis dans un autre monde j'ai très bien dormi par contre là du coup je suis rentrée hier soir en avion du coup j'habite dans une ville moyenne et on a un petit aéroport qui va juste à paris et en corse il me semble l'été mais cet avion c'est déjà il n'a plus d'hélices parce que la dernière fois que je l'avais pris il avait des hélices alors bon voilà c'est un autre monde c'est pas un hélicoptère c'est bien un avion avec des hélices bon bref et mais alors le bruit le bruit c'est un petit avion du coup où il ya trois places en fait il ya deux et une et le bruit il fait un bruit mais ça n'a pas l'air normal du coup on est à moitié la tête comme ça et à moitié en train de se dire mais on va mourir en fait qu'est ce qui se passe c'est normal et en fait j'étais au front de l'avion et en plus du vrombissement du des moteurs de l'avion tout simplement et il y avait ce bruit aigu ce sifflement et j'ai eu ça pendant du coup une heure une heure dix dans les oreilles voilà donc si je suis un petit peu sonné vous comprendrez pourquoi mais je promets d'arrêter de partir dans des divergences qui n'ont rien à voir et je vous parlerai peut-être un petit peu de mes vacances et de ce qui est prévu pour 2020 à la fin de l'épisode mais voilà j'ai quelques jeux quelques projets à partager avec vous un petit peu de manière un petit peu bizarre puisque en fait j'ai j'ai travaillé sur un seul projet pendant mes vacances en plus de manière assez tranquille et je suis perturbée parce que je vis avec mes parents du coup et mon père a changé de poste et du coup maintenant il travaille les après-midi ce qui est un tel soulagement les gens qui ont des parents ou des proches ou votre mari ou vous même qui travaillez avec des horaires pas possibles je pense que vous comprendrez en fait il a fait toute sa carrière en se levant à trois heures du matin aussi travailler le matin des fois il devait retourner dans la soirée ou dans l'après-midi et du coup c'était pas possible et du coup il a changé de poste et maintenant en fait il va travailler l'après-midi et du coup ça me ça me décale donc il va être là l'autre période de la journée et du coup là j'ai cru qu'il rentrait puisqu'il va à la salle de sport on s'en fiche mais bon mais on s'en fiche enfin bref c'est pour ça que j'ai regardé par la fenêtre bref et qu'est ce que j'étais en train de dire oui du coup j'ai travaillé sur un seul projet pendant mes vacances que je vais vous montrer du coup qui est un prochain modèle qu'il perdra peut-être un petit peu parce que j'ai d'autres choses sur lesquelles il faut que je travaille et j'ai un test en fait en ce moment que je veux pas vous montrer puisque je fais une vidéo project focus dessus le retour donc ce sera une vidéo que sur ce projet là que j'adore il faut que je le finisse mais voilà du coup j'ai donc j'ai une sortie de patron à vous montrer et ensuite j'ai deux projets voilà deux petits projets je vais faire un test pour Marianne pour Marguenet son col en jacquard et je sais pas si je peux si on peut le montrer donc je lui demanderai sinon dans le doute je ferai des petites des petits aperçus mais voilà du coup j'ai un tas de choses à vous montrer qui me paraît un petit peu bancale j'ai aussi envie de vous montrer quelques laines que j'ai commandé pour cadeau de mois à mois et voilà donc on va commencer et je vais arrêter de partir dans tous les sens vous pouvez trouver les temps de différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo youtube donc si un passage ne vous intéresse pas si vous voulez sauter à une section en particulier n'hésitez pas à regarder ça je mets aussi les liens de tout ce dont je parle ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux, mes patrons sur Ravelry et ma page Patreon du coup on parlera de Patreon aussi à la fin puisque c'est janvier voilà donc je vais commencer avec un nouveau modèle qui me tient particulièrement à coeur c'est le dernier modèle de ma petite collection de modèles de vêtements en rose et je crois que c'est mon préféré des 4 voilà donc on est en janvier ce sera la dernière sortie sur cette collection et c'est le gilet Servian du coup et donc c'est le seul gilet de cette collection je ne fais pas beaucoup de gilets mais ça va changer j'ai un sentiment, j'ai envie d'explorer différentes constructions et ce que je trouve intéressant sur un gilet c'est qu'on peut j'en avais déjà parlé, c'est qu'on peut faire des constructions et des formes et des jeux intéressantes avec les différentes parties du gilet sans que ça ne rende le projet important parce que sur un pull quand vous essayez des constructions différentes c'est assez restrictif et on ne peut pas être aussi facilement libre c'est tout à fait possible mais c'est moins facile et du coup voilà, alors je vais vous montrer l'illustration qu'a réalisé Charline donc qui est charlinemzd sur Instagram donc qui a fait des dessins pour les 4 vêtements de cette collection donc voici la petite illustration pour Servian donc c'est un modèle de gilet du coup que je voulais être un petit peu versatile c'est un modèle qui est hyper facile à porter et alors moi j'aime bien porter sur une robe et sur un jean autant, en fait je l'ai fait à la bonne longueur pour ça de toute façon je porte des pantalons taille hautes mais en fait ce que je trouve hyper intéressant c'est qu'il peut faire très habillé comme il peut faire vraiment gilet cocon même plutôt veste d'extérieur aussi en fonction de la laine utilisée, on en reparlera et voilà, d'où l'illustration un petit peu dansante et festive et voilà, je la trouve absolument sublime et donc c'est le quatrième dessin qu'a réalisé Charline et j'en suis absolument ravie je suis très contente de travailler avec elle sur ce projet et j'espère en tout cas que ces petits dessins vous ont plu petits dessins, ces beaux dessins vous ont plu en tout cas moi je suis très contente je trouve qu'ils vont très bien chacun avec l'univers de chaque modèle c'est hyper chouette et voilà, donc maintenant que vous avez vu le dessin je vais vous montrer la version non-protective alors voilà donc c'est un gilet qui a une construction hyper simple que j'ai... enfin du coup c'est la première fois que je faisais une construction comme ça et j'ai adoré elle laisse énormément de liberté en termes de... de points qu'on peut utiliser, d'agencement et je pense que j'en referai comme ça parce qu'en fait ça permet d'agencer comme on veut l'esthétique du modèle donc en fait on commence par le dos on monte les mailles du dos on tricote ce point texturé dont je reparlerai dans quelques minutes jusqu'en bas des emmanchures donc déjà là la première étape c'est qu'il n'y a pas de rang raccourci quoi que ce soit parce que c'est difficile à implémenter avec le point texturé et du coup ça rend forcément la chose hyper accessible on peut facilement ajuster la hauteur d'emmanchure si jamais celle... le standard du patron ne vous convient pas ensuite on relève les mailles des devants donc soit vous faites les deux en même temps soit vous faites un puis l'autre on relève les mailles ici voilà donc il y a un petit système de rang envers pour avoir une espèce de séparation fausse couture sur l'épaule et on tricote les devants jusque sous les emmanchures et on relève sans laisser d'espace en fait je ne sais pas si vous voyez on relève sans laisser d'espace au niveau du cou ce qui permet en fait d'avoir le devant du gilet qui est très proche et qui tombe droit comme ça ce qui est quelque chose qui me plaisait beaucoup c'est une construction qu'on voit sur d'autres modèles qui est assez à la mode en ce moment parce qu'elle est super simple à réaliser et comme je vous dis elle laisse une grande liberté au designer et le rendu est... voilà c'est ce que je disais en fait autant ça permet là comme ça avec juste une petite finition en high cord ça permet d'avoir quelque chose qui peut être assez habillé et on peut très bien imaginer que si on fait un col plus large ça ferait vraiment concon pour s'envelopper dedans donc c'est super chouette donc voilà sur les devants on tricote la même hauteur que sur le dos on remet tout ensemble comme ça on a les devants et le dos sur les mêmes aiguilles et on tricote en aller-retour jusqu'en bas du corps qui se termine en côte de deux alors je vous en avais parlé quand je tricotais il y a des fausses coutures assez discrètes tout autour du gilet donc vous en avez sous les bras vous en avez une dans le dos je ne sais pas si je vais réussir à vous la montrer bref il y a une espèce de discrète fausse couture dans le dos qui permet en fait de séparer le gilet en quatre parties et voilà pour le corps ensuite on relève au niveau des emmanchures ici et on va tricoter les manches du haut vers le bas à plat parce qu'au niveau du point texturé c'était beaucoup plus agréable de tricoter à plat qu'en rond c'est tout à fait possible de le faire en rond si c'est quelque chose que vous voulez si vous voulez aussi faire les manches du bas vers le haut et les coudre c'est tout à fait possible en fait le point texturé il n'est vraiment pas compliqué j'ai fait une vidéo assez longue pour expliquer non seulement comment le faire mais aussi comment lire son tricot pour qu'en fait vous n'ayez pas besoin de vraiment lire le patron pour savoir où placer quel type de point c'est un point qui se fait sur quatre mailles sur deux rangs donc voilà c'est vraiment très petit et en fait on voit très vite se former le motif et donc dans la vidéo qui est incluse dans le patron je vous explique en fait à quoi correspond tel visuel pour vous permettre de faire le motif sans regarder le patron et que ça reste bien continu et c'est hyper intuitif toutes mes testes s'en sont plutôt bien sorties au niveau du point il n'y a vraiment eu aucun souci puisque il est assez facile à faire et il est mieux à faire à plat j'avais essayé de le faire en rond du coup mais en fait comme c'est un système de mailles croisées donc c'est quatre mailles et en fait sur un rang vous croisez deux mailles les deux autres à l'endroit et sur l'autre rang vous croisez les autres mailles et les mailles précédemment croisées à l'endroit c'est des croisements qui sont de manière particulière et en fait en rond ça obligeait à tricoter à l'endroit la deuxième maille de l'aiguille mais à l'endroit normalement en fait par le brin avant et du coup c'était pas agréable j'ai peur de me faire mal aux mains parce que du coup ça faisait une manipulation qui ne convenait pas à mon style de tricot et à plat en fait c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus instinctif du coup les manches sont faites à plat et après en fait on fait une couture il y a une maille lisière exprès pour que ce soit bien facile je trouve même pas la couture elle est où ? je pense qu'elle est là on ne voit même pas la couture donc il y a une couture ce qui apporte aussi la structure à la manche puisque la manche elle est assez large et droite et du coup comme c'est des manches un peu loose la couture permet qu'elle se tienne mieux vu surtout que le point a tendance à alors il ne s'étale pas beaucoup au blocage mais disons que en fait vous le voyez quand vous le tricotez qu'il a une tenue particulière et moi je l'aime beaucoup je vais me rapprocher pour vous montrer peut-être plus la lumière voilà il a une tenue qui est vraiment particulière qui fait plus ou moins ajourée si vous tricotez des jaugées mais du coup à l'échantillon du patron si vous prenez une laine sport c'est une laine sport ou une fingering qui gonfle un petit peu je reparlerai plus tard des laines à privilégier pour le modèle du coup ça fait un rendu qui est qui fait vraiment c'est à la fois moelleux et à la fois ça fait solide en quelque sorte et du coup ça fait tissu d'extérieur et du coup quand on quand on le laisse draper en fait sur soi il tombe vraiment bien et c'est pour ça que j'ai j'ai profité en fait du fait de devoir faire des coutures de relever des mailles et de casser un petit peu le motif pour apporter de la structure parce que j'avais peur que faire le point sans le structurer ça aurait fait une grosse pièce lourde qui aurait été assez en forme mais du coup là je trouve qu'il y a un bon équilibre entre l'effet vraiment hyper drapé du point je vais l'enlever pour vous en parler hyper, enfin vous voyez quoi il est quand même assez lourd j'ai utilisé 4 échevaux de laine sport mais il tient super bien en fait je vais énormément le porter il me plaît beaucoup je suis absolument fan vous voyez un peu mieux la fausse couture du dos qui est là ici voilà je l'aime énormément et donc quand vous avez cousu les manches il suffit de relever autour des devants tout au long et on fait un rabat en high cord rapide facile et qui fait une jolie finition qui je trouve se marie bien avec le point parce que vous avez juste cette petite boule sur le côté et voilà donc pour la construction du gilet il est comme je vous dis il est hyper simple à réaliser il n'y a vraiment aucun soucis le point en soi n'est pas vraiment pas difficile à faire mais ce n'est pas du jersey donc ça prend un petit peu plus de temps c'est moi du coup j'avais dit que j'essaierais de me chronométrer je me suis chronométrée et ça me prend autant de temps que des côtes sachant que je suis un peu lente sur les côtes donc voilà c'est un projet qui prend un peu de temps bon c'est rien de dramatique non plus surtout qu'au final avec l'échantillon qui est un peu trompeur à cause du point texturé au niveau largeur il n'y a pas besoin de temps de maille que ça pour avoir l'aisance qui est recommandée mais voilà ça prend un peu de temps on prévient vous ne vous attendez pas à ce que ça soit fait en une semaine aussi vite que du jersey mais je trouve que le résultat est tellement joli si vous avez fait des projets tout en côte ou en point de riz ou en point de blé c'est à peu près similaire la manipulation n'est pas difficile voilà moi j'ai vraiment vraiment adoré ce point je pense de réutiliser j'ai envie d'essayer de faire un bonnet avec ce point parce que j'ai envie de voir si en manipulant l'échantillon j'arrive à avoir quelque chose qui ait une tenue différente pour un bonnet enfin j'adore ce point c'est hyper joli et l'effort pour le réaliser vaut complètement la peine et il n'est pas disproportionné c'est hyper chouette voilà donc moi j'ai utilisé de la laine sport de la merino de la pure merino sport qui a été teinte par autumn and indigo qui est une teinturière américaine en fait qu'on s'était contacté en fait puisqu'elle a tricoté avec avec cette même base qui est sa base classique sport elle avait tricoté mon pull Feriga qui est un pull avec du jacquard en bas et j'aime énormément le poids sport moi c'est mon poids préféré c'est un bel entre deux et du coup on s'était contacté parce que du coup j'avais envie d'essayer d'utiliser sa laine et j'allais lui en commander pour ce projet mais du coup elle m'a proposé de faire une semi-collaboration en me donnant une réduction sur ses laines donc c'est le coloris rosewood que je trouve tellement joli et c'est voilà c'est encore une autre nuance de vieux rose n'est-ce pas et j'adore le résultat je trouve que ça fonctionne très bien avec le point qui supporte beaucoup de laines différentes du coup je vous encourage à aller voir mes testeuses qui ont surtout au niveau du rendu de telle ou telle laine en fait vous avez ça utilise beaucoup plus de laine forcément qu'un gilet en jersey et au niveau du métrage on s'est rendu compte que ça variait énormément sur une même taille d'une testeuse à une autre j'ai compilé toutes les informations et des fois il y avait des grosses différences donc en fait si vous avez une laine qui est plutôt qui va plutôt avoir tendance à tomber donc quelque chose de lourd qui est super wash qui est du mérino ou d'alpaga quelque chose qui drape qui va prendre en longueur pas forcément au blocage encore une fois ça bouge pas trop au blocage au niveau de mes testeuses ça a pas été ça a pas été la grande transformation au blocage mais c'est quand vous le tricotez vous le voyez en fait si votre laine a tendance à faire plus en hauteur qu'en largeur et donc en compilant les infos de toutes mes testeuses voilà je me suis rendu compte que tout ce qui est mérino super wash voilà les laines qui sont peignées qui tombent vous allez utiliser un peu moins de laine forcément puisque vous allez avoir la hauteur plus facilement alors pour mesurer l'échantillon rang parce que du coup c'est un peu particulier moi je vous conseille de compter ces petites boules là voilà entre mes doigts il y a une boule et là il y en a deux trois quatre une boule c'est deux rangs voilà c'est comme ça que je vous conseille de mesurer l'échantillon en rang et du coup voilà sur les laines de ce type là comme celle que moi j'ai utilisée vous allez en voir quelques-unes chez mes testeuses aussi typiquement on utilise un peu moins de fil en revanche si vous utilisez un fil qui est plus dense qui va faire un tissu qui va plus qui va être moins haut et c'est vraiment joli je trouve parce que ça fait un là pour le coup ça peut vraiment faire veste hivernale plus plus solide et enfin les deux les deux rendus sont pas si différents mais il y a quand même des préférences mais si vous avez envie d'utiliser un fil qui est plus léger ou dense dans le sens où ça va moins tomber donc tout ce qui est fil plus rustique les laines cardées ou l'acrylique aussi comme c'est plus c'est plus dense ça tombe moins vous mettez un peu plus de temps à arriver à la bonne longueur et donc vous prenez un petit peu plus de laine donc c'est la l'extrémité l'autre extrémité d'utilisation de la laine du coup au niveau des métrages recommandés dans le patron je me suis débrouillée pour que ce soit plutôt sûr donc voilà on a bien revu tout ça tout ensemble c'était super utile d'avoir le retour de mes testes sur ça mais voilà si vous du coup si vous partez sur un fil qui est plus rustique ou de l'acrylique n'hésitez pas à prendre de la fingering puisque si c'est un fil qui va avoir tendance à être un peu plus d'odieux ou à gonfler vous allez avoir le bon échantillon et vous allez utiliser moins d'échevaux puisqu'il y a plus de métrages par échevaux par exemple j'ai une de mes testeuses qui l'a fait en Orion fingering de By Night de Nathalie et c'est super joli et du coup la Orion fingering convient très bien pour le point ça donne le bon échantillon c'est hyper c'est hyper efficace la Ulysse de Derigone Natura aussi fonctionne très très bien il y a quelques versions en fil d'art avec plusieurs qualités de fil d'art voilà donc il y a vraiment un panel de possibilités pour ce gilet que je trouve hyper intéressant au niveau des ajustements aussi comme la construction est hyper simple vous êtes un peu plus libre de faire des ajustements quand il y en a besoin notamment j'ai une de mes testus qui a fait une sorte d'ajustement de poitrine en fait puisque si vous voulez moins d'aisance au niveau des épaules parce que du coup voilà c'est épaules tombantes si vous voulez moins d'aisance au niveau des épaules et des bras mais que du coup vous choisissez une taille peut-être plus petite par rapport à la recommandation mais que du coup votre tour de poitrine ne permet pas que le gilet tombe quand même assez proche voilà il est séparé par mon cou mais en soi si je le laisse le gilet il est bien centré et très très proche au centre de ma poitrine en fait si jamais vous avez un tour de poitrine qui va tirer le gilet comme ça sur les côtés il ne faut pas hésiter à faire des augmentations alors plutôt ici du coup et elle a fait quelques augmentations là comme un gousset en triangle et elle s'en est très bien sortie elle m'a dit que ça fonctionne hyper bien donc c'est génial voilà il faut juste augmenter par multiple de 4 pour respecter le motif et ça fonctionne hyper bien pareil du coup quand puisqu'on tricote en fait du haut vers le bas on a juste les longueurs vous pouvez tricoter jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus de laine vous pouvez faire les manches d'abord et les coudres avant de continuer le corps jusqu'à la fin mais voilà c'est une coupe de gilet pour laquelle j'ai un coup de coeur donc on va en voir je pense parce que j'ai des idées du coup d'assemblément de torsades et des choses enfin bref voilà je vous en dis pas plus mais j'ai plein d'idées qui se bousculent dans ma tête là puisque du coup quand je suis partie en vacances j'avais juste un projet au final j'ai peu tricoté et je me rends compte que c'est quand je du coup quand je tricote peu je cogite plus et du coup j'ai fait plein plein de notes sur des petits carnets d'idées de croquis tout ça donc cette forme me plaît énormément le point je l'adore et il vaut vraiment le coup pour sa simplicité d'exécution et le rendu c'est vraiment top voilà donc Servion qui est disponible sur Ravelry donc il y a une petite réduction pour la sortie du coup il sera à moins 15% jusqu'à dimanche et si vous du coup il y a les 4 patrons de la collection toutes de textures roses et sont sortis et alors j'espère que ça va marcher c'est la première fois que je fais ça normalement si vous achetez les 4 1 est gratuit et ça doit être rétroactif donc si vous avez déjà les 3 premiers donc ils sont Kloska Cherrywood et Klocada le 4ème est gratuit donc ça marche si vous complétez maintenant ou si vous les avez déjà dans votre bibliothèque Ravelry un petit mot quand vous achetez des patrons faites en sorte d'être connecté sur Ravelry parce que en fait s'il y a un souci avec Paypal et que vous vous avez du mal à obtenir le mail où il y a le lien direct de téléchargement si vous n'êtes pas connecté sur Ravelry après c'est un peu plus compliqué de de retrouver votre patron pouvoir le télécharger alors que si vous êtes connecté sur Ravelry vous avez en permanence accès à à vos patrons donc vous pouvez les retélécharger même si il y a eu un bug et que vous ne trouvez pas ou que le mail de Paypal n'arrive pas mais voilà comment dire je suis partie du coup mais voilà normalement 3 patrons de la collection et le 4ème offert dans peu importe le sens normalement ça fonctionne ça doit être rétroactif si jamais ça marche pas vous pouvez venir me crier dessus et j'essaierai de trouver une solution mais voilà a priori ça fonctionne et si c'est juste Servion qui vous plaît donc vous avez le code Servion qui vous donnera moins 15% sur le patron jusqu'à dimanche pour en fêter la sortie voilà je pense que j'ai assez envie sur ce modèle parce que du coup voilà 25 minutes sur un gilet on est bien mais voilà je vous ai prévenu que je l'aimais beaucoup ce gilet donc voilà j'en suis très contente et je suis contente que ce soit mon premier modèle de 2020 parce qu'il m'a beaucoup inspirée pour de futurs modèles et du coup ça me j'espère que ça me met sur une bonne lancée et j'espère qu'il vous plaît en tout cas et j'espère en voir d'autres parce que c'est toujours hyper intéressant de voir le point dans d'autres laines parce qu'à chaque fois c'est super joli en fait en acrylique il rend vraiment bien il rend vraiment vraiment bien voilà pour Servion donc je vais passer rapidement à quelques encours je voulais vous montrer du coup le projet que j'avais pris avec moi en vacances qui est un futur modèle de pull qui est une laine que j'ai depuis plus d'un an je crois que je l'avais acheté en 2018 et je vous avais dit sur le podcast que du coup voilà c'était prévu pour le printemps 2019 oui bien sûr bien sûr bien sûr c'est de la laine teinte par Father Finn donc qui est une teinturière allemande que vous trouvez sur Etsy qui fait des bah des teintures des fausses unies très 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 jolies des couleurs bah c'est marrant elle a des couleurs particulières en fait des bleus des verts foncés et des beaucoup de corail et de thon elle a une palette qui est limitée mais qui fait qu'il la représente bien je trouve c'est très chouette elle faisait aussi des kits à thème Game of Thrones par exemple c'est comme ça que je l'ai trouvé sur Instagram en fait et du coup là c'est le coloris Cornflower donc bleu le Cornflower c'est un bleu je ne sais pas trop j'ai oublié l'équivalent français mais c'est un très joli bleu qui est qui est assez dur en fait qui est mais que je trouve hyper intéressant du coup donc c'est la Figuring sans merino superwash non il y a du nylon je crois je crois que c'est merino nylon qui est enfin classique base standard et du coup j'avais envie de faire un pull un peu un peu printanier un peu un peu simple mais avec des petits comme d'habitude hein ça ne peut pas s'empêcher de faire des torsades du coup voilà j'en suis là j'ai fait tout ça pendant mes vacances donc c'est une encolure qui est assez près du cou voilà moi enfin du coup on commence à plat j'ai juste relevé l'enconneur parce que j'aime bien on commence par le haut c'est un raglan alors c'est un raglan qui est profond et qui donne beaucoup d'aisance en haut des manches et un petit peu d'aisance sur le corps et en fait vous avez ce point sur les lignes de raglan donc c'est des petites torsades avec un jeu de mailles torses qui encadrent des mailles en verre et qui après se forment la torsade voilà donc vous voyez le raglan assez profond hop ensuite au niveau du corps cette ligne de raglan se poursuit sur le côté du corps exactement le même motif et alors moi j'ai fait le mien assez court et ensuite on a ce motif en bas du pull qui est le même mais avec une alternance en fait et vous avez les petites torsades et les côtes torses qui se mélangent en quinconce et je trouve ça super joli et du coup ça fait c'est marrant parce que j'avais pas tiqué en écrivant le patron et en émangé dans le modèle mais c'est en le tricotant je me suis rendu compte que ça fait un petit peu écho au tolosa du coup qui est mon tout premier modèle de haut en fait ça fait un petit peu écho à ça c'est à dire que c'est un raglan qui a de l'aisance alors là la construction est pas du tout la même parce que je sais un peu mieux ce que je fais un peu pas beaucoup mais un peu mieux et mais en fait il y a ce côté confort loose avec un détail en bas du pull ou du t-shirt crop qui qui resserre un petit peu à la taille qui fait un petit peu un effet bouffant donc ça fait un petit peu écho au tolosa je trouvais ça marrant mais voilà c'était pas le même motif non plus donc j'ai fini mon petit ça va être joli quand ce sera bloqué parce que là du coup ça fait un petit peu bizarre j'ai fini le corps et j'ai relevé les manches alors j'hésitais beaucoup à faire des manches complètement ballons hyper larges machin mais en fait non j'ai choisi alors ça se voit pas forcément puisque je suis pas hyper avancée sur ma manche mais voilà donc je fais je fais bien des diminutions en fait la manche est hyper large au début et elle va s'affiner progressivement jusqu'à en fait avoir un nom de domaine qui correspond à un motif alors pas tout à fait le même parce que du coup c'est plus resserré mais il va y avoir une répétition de ce motif au niveau du poignet donc ce sera assez large aussi et ça finira la manche donc voilà pour l'idée de ce pull donc j'ai hâte de le finir je l'ai essayé du coup quand j'ai fini l'encolure oui du coup j'ai pas dit l'encolure j'ai fait des côtes 2 1 les côtes torse de 1 j'ai fait en sorte que ça ça match là au niveau des les raglants j'ai fait ça j'ai fait mon calcul pour les mailles de l'encolure le 31 j'avais déjà commencé à boire j'ai mincé le martini mon truc alors je bois pas je bois jamais mais voilà je tiens très bien l'alcool donc du coup quand j'ai un alcool que j'aime bien je vais en boire je suis jamais malade j'ai jamais de gueule de bois ni rien peut-être parce que j'ai une gueule de bois permanente à cause de l'ensemble c'est peut-être pour ça mais je sens quand même que mes capacités au bout de 2-3 verres de martini c'est pas tout à fait au point notamment quand il faut que j'arrive à comprendre comment faire pour que avec mon multiple de 3 ça tombe bien j'ai fait ça le 31 ça marche pas comment c'est possible c'est débile il y a que 8 mailles pourquoi j'arrive pas à calculer c'était ridicule mais j'ai réussi reste à voir si je vais réussir à le faire pour les autres tailles j'essaie de rester en martini on verra mais voilà du coup je l'ai essayé une fois que j'ai fini l'encolure et j'adore comment il tombe voilà c'est cet effet un peu blues avec la taille cintrée j'aime beaucoup et voilà donc on va on va le continuer je pense pas lancer le test tout de suite parce que comme je vous dis je vais faire d'autres je vais sortir d'autres patrons en priorité d'autres collaborations surtout c'est surtout ça et voilà mais j'espère en printemps j'espère en printemps parce que je pense qu'il va bien pour la saison on va éviter de sortir des pulls à manches longues en juillet je dis ça mais on est à ça quand même je vous rappelle je sais pas si je l'ai dit je l'ai dit sur instagram mais je sais pas si je vous l'ai dit à vous sur le podcast on on est très très proche de sortir un gilet en aran au mois d'août je vous le préviens ça risque d'arriver préparez-vous psychologiquement préparez-vous vos commentaires tu fais n'importe quoi mais bref là j'aimerais bien qu'il sorte au printemps donc voilà je vais continuer à faire mes petites manches ça devrait pas me prendre trop longtemps faut que je le grade parce que du coup j'avais écrit juste pour ma taille ce que je fais pas d'habitude d'habitude je le grade d'abord mais voilà là faut que je le grade et ça devrait pas poser trop de problèmes à part au niveau du col mais voilà voilà pour le projet que j'avais pris pendant mes vacances il n'y a pas de nom et pour le coup je n'ai aucune idée aucune idée le nom de code j'ai des noms de code c'est comme des missions militaires mais pas trop en fait quand j'ai pas de nom ils ont des noms de code du coup le nom de code c'est bleu voilà mais je pense que si je tape bleu dans la barre de recherche patron ravalerie ça va encore me sortir 56 pages le résultat on va éviter mais voilà et le deuxième en cours que je voulais vous montrer c'est ce que j'ai pris ce week-end juste pour mon petit week-end où je suis partie à Paris pour un projet j'ai fait alors je ne sais pas si vous vous souvenez je ne sais pas si je faisais les podcasts en français quand je les ai faites je ne suis pas sûre mais j'avais fait des mitaines sans doigts en fait des gants sans doigts du coup à mon copain il y a 2-3 ans il les a perdus ce bougain le pauvre ils se sentent trop mal en fait il est venu me chercher à l'aéroport et je vu qu'il avait ses moufles convertibles que je lui ai faites il y a quelques mois et je voyais qu'il était avec ses moufles sur le volant de la voiture j'ai dit qu'est-ce que tu fais et en fait il m'explique qu'il ne trouve plus ses gants sans doigts qu'ils sont hyper pratiques mon copain est très 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 frileux et en fait il les mettait même au boulot en fait parce qu'il est enfin il travaille sur un ordi et du coup il les mettait au boulot parce que c'était super pratique il les a perdus et du coup je lui ai dit je vais t'en faire il suffit de demander et du coup j'avais une pelote de Arrueta de Filcolana donc c'est la base à chaussettes de Filcolana Merino Nylon qui est alors elle est super douce si vous cherchez une base à chaussettes commerciale du coup pas trop cher avec un beau panel de couleurs elle est super douce et vraiment je l'aime beaucoup j'en ai j'en ai pour faire un col un col avec plein 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 de torsades et je l'aime beaucoup elle est super douce du coup je gâche pas forcément de sa solidité pour des chaussettes mais pour faire des pulls pour la doubler avec du mohair des choses comme ça elle est top et du coup en noir qui prend des gants même sans les doigts complets qui prend des gants en noir quand on doit prendre l'avion donc du coup tricoter sur des doubles pointes pour un week-end où il y a un projet pro et où du coup il va falloir parler avec des gens et ça c'est le pire idée ridicule parce que du coup tout le monde était avec son jersey en rond ou sa brioche et moi j'étais avec mon truc je vais faire mes petits doigts là comme ça bref ils ont dû me prendre pour une folle mais j'en ai fini une voilà en fait j'ai suivi le même patron que ce que j'avais fait la première fois qui est un patron gratuit sur Ravelry en anglais qui s'appelle Fingerless Gloves for Dan donc c'est la la créatrice du coup a fait des gants pour son mari qui je suppose s'appelle Dan j'espère parce que si c'est le nom du facteur bref et du coup voilà c'est alors ça n'a rien à voir en fait parce qu'elle a des côtes texturées c'est pas la même longueur machin mais en fait je voulais juste des chiffres de base pour des gants en fingering et et j'avais j'avais noté pourtant sur ma page projet de la première version à peu près ce que j'avais fait mais j'ai pas réussi à faire pareil alors je sais pas j'ai dû oublier un élément j'ai pas réussi du tout à faire la même chose mais je pense que ça ça a quand même marché je sais pas j'espère que ça lui ira j'ai l'impression que ça me va comme la première version c'est à dire c'est un peu grand pour moi enfin là vous voyez c'est pas c'est un peu grand je me sens un peu engoncée c'est trop long pour moi j'espère qu'elles m'y iront comme la première version on verra voilà moi j'ai fait des côtes je tricote un petit peu en jersey il y a un goutset pour le pouce on monte on sépare d'abord le petit doigt parce qu'il est un peu à part le petit doigt ensuite on refait quelques rangs là en fait pour remonter les trois les trois les trois doigts et ensuite on fait les trois doigts séparément alors c'est pas joli c'est pas en fait il faut pas que ça soit serré là parce que comme du coup c'est pour mon copain donc c'est un peu grand pour moi mais je suis pas non plus sûre 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 de la taille il faut que ça reste élastique du coup je peux pas me permettre de faire un rabat qui soit serré du coup j'ai fait un rabat super lâche et du coup ça fait un petit bourrelet en haut je trouve ça trop moche c'est ignoble mais enfin lui il s'en fiche lui tant que ça lui tient chaud et que c'est doux surtout ça lui il supporte rien voilà mais du coup j'en ai fini une j'ai commencé la deuxième j'ai juste commencé le gousset sur le pouce avec mes doubles pointes la canon fer j'aime bien tricoter avec des doubles pointes en vrai mais là c'est juste que du coup j'ai pris celle en bois pour qu'elle passe avec certitude dans la sécurité de l'avion et moi les aiguilles en bois ça me freine énormément mais ça change voilà ça se mérite là donc je vais finir la deuxième je vais les bloquer alors je me souviens que j'avais alors là j'ai j'ai l'impression que j'ai mieux réussi mais la première paire je me souviens que le petit doigt était vachement petit du coup là j'ai fait plus de mailles parce que je me souviens que la première paire ce que j'avais fait c'est quand je les avais bloqués j'avais glissé des flacons de vernis et de rouge à lèvres dans chaque doigt qui était plus large que le tricot pour l'étirer un petit peu du coup voilà je vous laisse imaginer donc j'avais ça mouillé et à la place de mes doigts il y avait un flacon de vernis ou de rouge à lèvres enfoncé le plus possible pour tirer le doigt donc je vais éviter j'espère je vais m'épargner ça cette fois-ci c'était quand même bien ridicule mais voilà pour ce micro projet j'ai j'aime bien faire des gants et en fait je sais pas si je l'ai déjà dit mais des gants c'est un des premiers projets que j'ai fait quelle idée au lycée je sais pas je me suis fait des gants gris ils sont quelque part je les ai pas finis jamais j'avais des j'en ai fini un et le deuxième je crois qu'il manquait deux doigts mais enfin voilà j'avais appris à tricoter très très peu de temps avant et j'ai eu envie de faire des gants c'est pas donc ça m'embête pas tant que ça c'est juste voilà c'est pas quelque chose qui me passionne au point de m'avoir envie d'en faire des modèles je sais pas enfin surtout que là la mode c'est vraiment les moufles alors je sais pas qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous aimez les tricoter des gants parce qu'en soit c'est pas je pense qu'on s'en fait une montagne parce que tous les doigts et machin mais en fait c'est assez c'est assez accessible voilà comme je vous dis si j'ai appris à tricoter et que deux semaines après je vais faire des gants et qu'au final j'avais réussi même si j'avais pas fini c'est pas très compliqué mais c'est juste je sais pas ça m'inspire pas les doigts sauf quand c'est les gants en jacquard je pense que vous connaissez ce compte Instagram Birkberg je sais pas comment ça se prononce c'est un norvégien c'est un créateur norvégien du coup qui je pense que vous avez vu parce que souvent il met des vidéos de quand il tricote du jacquard et il est d'une rapidité effrayante et il fait beaucoup beaucoup de jacquard traditionnel du coup ce norvégien et il y a une paire de gants qu'il montre régulièrement du coup tout en jacquard noir et blanc comme les moufles en fait sauf qu'il y a les doigts ouais c'est joli mais je sais pas j'ai pas une envie de c'est peut-être le seul truc que j'ai pas envie de faire voilà il y a des gens qui sont pas du tout intéressés par les chaussettes par les châles par ci parmi mais moi je pense que c'est peut-être les gants du coup qui me disent trop rien voilà pour mes projets je voulais vous montrer rapidement la laine que j'ai reçu selon le cadeau de moi à moi que j'ai commandé pendant les fêtes j'ai vu en fait il y a quelques mois que laine des îles donc qui est d'une yasmine qui a une boutique en ligne laine des îles que je vous en ai déjà parlé parce que j'aime beaucoup le choix de laine qu'elle fait était revendeur de Hilleswag donc qui est pardon Hilleswag et je vais pas dire le deuxième mot qui est une filature norvégienne qui est hyper populaire au Royaume-Uni notamment et en fait c'est une laine qui a la réputation d'être rustique excellente pour le jacquard mais plus douce par exemple que la Roma de Finulgarn ou que de la Shetland et j'ai vu que du coup laine des îles avait commencé à revendre cette marque et notamment qu'elle avait la base Tinde alors elle a la fingering et la déca et donc Tinde c'est l'équivalent des cas il y a 260 mètres je crois oui 260 mètres au 100 grammes et du coup ça faisait très longtemps que j'avais envie de tester cette laine mais j'avais pas envie de commander nécessairement au Royaume-Uni pour la faire livrer et j'étais trop contente en voyant que laine des îles l'avait et du coup je me suis lancée je me suis dit tiens je vais en prendre une quantité parce que c'est une laine qui est excellente pour le jacquard mais aussi pour les torsades et en fait mon idée ça fait longtemps que j'ai envie de créer un modèle de gros pull avec plein plein de torsades dans un gris ou un gris clair ou en couleur neutre et du coup je me suis dit que j'allais tenter avec cette laine parce que j'avais vraiment envie de la tester et du coup voilà j'ai pris la non teinte en fait la naturelle et elle est effectivement très très douce pour une laine comme ça je sais pas elle est plus douce que la Snail Dan elle est beaucoup plus douce que la Holz Garn vraiment rien à voir pour le coup je sais pas trop à quoi je pourrais la comparer c'est à peine un peu plus rustique que la Ulysse ou que la Gignette par exemple mais très 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 hâte de tricoter avec en tout cas donc c'est une laine à deux brins hop tout le fait qu'elle soit bien pour le jacquard mais j'ai regardé sur Ravelry et même des projets texturés ça rend vraiment bien donc j'ai hâte de bidouiller un échantillon de voir ce que je veux faire parce que j'ai envie de faire cette espèce de gros pull plein de torsades et mais dans une laine qui soit pas forcément très lisse parce que j'avais pas envie que ça fasse des torsades avec un relief exceptionnel elle est vraiment hyper visible j'avais envie que ce soit un peu quand même adouci un peu flou et c'est l'effet je pense que que ce type de laine peut avoir donc j'ai vraiment ça sera l'hiver prochain peut-être ça va faire comme le comme le plus bleu je dis ça maintenant et puis en 2022 on va la ressortir mais du coup voilà j'ai pris 5 écheveaux je crois pour avoir une belle quantité pour faire plein de torsades et et j'étais à 40 centimes des frais de port gratuits alors ça ça c'est vraiment le truc et puis moi je tombe dedans parce que qu'est-ce que je fais je me dis bah du coup s'il m'en reste un petit peu de la grise j'ai qu'à prendre une autre couleur comme ça peut-être je ferai un bonnet ou des moufles en jacquard donc j'ai pris le bleu nuit qui est très très beau c'est le bleu nuit il est très 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 joli mais voilà du coup si jamais il me reste un petit peu de mon pull je ferai quelque chose avec les deux je trouve que ça va bien ensemble voilà oui donc bah oui du coup j'ai en plus elle est très j'ai oublié le prix mais c'était vraiment peu cher pour ce type de laine j'ai oublié autour de 10 euros peut-être moins je sais plus bref c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de découvrir et en tout cas j'ai vraiment hâte de les travailler et voilà du coup je vais m'arrêter là c'est tout pour tout ce qui est contenu, projet laine tout ça petit mot du coup sur Patreon puisque on est en janvier donc je crois j'essaie de vous dire ce qui se passe sur ma page Patreon donc ce mois-ci je commence à faire des à mettre les vidéos bien techniques donc on parle en fait matière donc j'ai pris un exemple qui est la Holst Garn la Super Soft je parle un peu des autres gammes aussi et en fait je parle des propriétés de cette laine donc c'est à dire au niveau de sa composition de la fibre utilisée du rotor du nombre de brins de la méthode de filage et en fait à chaque fois je vois pour quelles caractéristiques je vous parle un petit peu de ses conséquences sur telle ou telle technique qu'est-ce que ça donne en jacquard en torsade en dentelle qu'est-ce que ça donne sur des gros projets est-ce que ça se détend voilà et avec en faisant des à la fois est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien voilà et du coup je parle de cet exemple mais ça je parle beaucoup de ce qui fait en fait que telle ou telle technique ressort d'une certaine façon pas forcément mieux mais juste ça donne tel résultat donc comme ça en fonction du résultat qu'on veut on sait vers quelles caractéristiques se tourner donc c'est la première vidéo un petit peu technique comme ça je suis très contente parce que du coup les patronettes ont bien aimé et on a bien discuté sous les commentaires donc si jamais le thème du coup ce thème un petit peu technique sur les matières sur comment on choisit notre laine pour faire tel point tel projet comment on sait que chercher quand on a envie d'avoir un effet particulier voilà c'est une des premières vidéos un petit peu plus techniques que je fais sur Patreon et je suis super contente du coup des échanges qu'il y a eu sous le post de Patreon en commentaire donc si ça vous intéresse je serais absolument ravie de vous y retrouver donc le lien vers mon Patreon est sous la vidéo dans la description de Youtube voilà la vidéo est accessible à partir du niveau 2 donc c'est le montant 5 dollars donc 5 et 10 dollars voient la vidéo du mois voilà c'est ce qui se passe ce mois-ci sur Patreon voilà pour le petit aparté oui je n'ai pas je n'ai pas grand chose d'autre à dire en fait puisque à la fin du dernier épisode du coup j'avais fait un petit un petit bilan et un petit aperçu de mes envies pour 2020 mais je pense que j'ai distillé pas mal d'infos là au cours du podcast mais oui en tout cas moi j'ai vraiment hâte de continuer à partager que ce soit sur Insta sur le podcast et sur Patreon maintenant c'est vraiment une trinité que je trouve hyper intéressante et surtout j'aime beaucoup enfin je suis assez je sais que parfois quand j'évoque des sujets qui me touchent un petit peu plus ou qui font peut-être un petit peu polémique même si j'en parlais ce week-end et c'est marrant parce que je me rends compte de compte que j'évoque un sujet pour en gros dire arrêtez d'en parler ce qui est du coup bonnement idiot mais ce que je retiens vraiment c'est qu'à chaque fois les échanges sont tellement enrichissants et c'est tellement c'est tellement plus positif que peut-être ce qu'on laisse paraître et moi je sais que j'ai tendance à être un peu à donner disons que je pars d'une expérience ou d'un contexte précis et après je ne recontactualise pas forcément après du coup je sais que au final quand mes propos paraissent peut-être parfois pas nuancés ou très oui très très catégoriques alors qu'en fait c'est parce que je pars d'un exemple très précis mais voilà c'est une façon de s'exprimer qui est comme ça et du coup c'est vrai que parfois je conçois que ça donne une impression un petit peu un petit peu pessimiste même si je trouve que c'est important pour moi en tout cas de vous dire tout ce qui se passe un petit peu en coulisses mais c'est vrai qu'en faisant un petit peu une rétrospective de l'année c'est vraiment le positif qui ressort et c'est un soutien et un enrichissement que ce soit à chaque fois que ce soit parce que on se pose des questions moi je vous pose des questions vous avez une réponse ou inversement ou on lance une discussion et les gens sont d'accord les gens sont pas d'accord c'est toujours hyper hyper enrichissant et au final c'est tellement tellement de bien qui ressort et de démulation extrêmement positive et qui donne tellement envie de continuer à partager et moi je j'ai plein d'espoir pour 2020 j'ai vraiment envie que de proposer enfin toutes ces choses qui me travaillent à la fois au niveau des modèles et du podcast des vidéos que j'ai envie de faire pour Youtube et pour Patreon qui sont du coup plus techniques plus précises mais il n'y a pas que ça puisque du coup il y a l'aspect aussi sur Youtube où j'ai envie de faire des choses un petit peu plus ouvertes en quelque sorte mais voilà moi j'ai plein plein d'idées pour 2020 j'ai vraiment hâte de m'y mettre et je vous re souhaite une excellente année et voilà j'espère qu'on aura encore une année avec plein d'occasions d'échanger et que ce sera chouette autant et peut-être je l'espère plus qu'en 2019 mais voilà pour ce premier épisode de l'année 2020 merci énormément d'avoir regardé je vais vous retrouver très vite en fait puisque j'ai envie de faire des petits d'essayer de faire des podcasts plus courts encore et toujours mais plus réguliers donc je pense que je vais vous retrouver très vite début février parce que j'aurai pas mal de petites choses à vous montrer mais voilà merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à la prochaine salut